Musique Bonjour à tous à la maison, bienvenue dans Personne n'y avait pensé. J'espère que ça va bien, vous êtes en pleine forme, que vous êtes prêts à jouer avec nous, à faire travailler les méninges, à faire descendre cette colonne des poings qui nous rend fous. Elle est à 100 points, il va falloir la faire descendre le plus bas possible, à zéro autant qu'à faire. C'est le principe du jeu, j'espère que vous allez jouer avec nous, avec le public qui est là aussi. Bonjour tout le monde, bonjour, 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 vous êtes prêts à jouer ? Oui ! Parce que là on part pour une heure de jeu ensemble, personne n'y avait pensé, et puis slam tout de suite après. Le défi de nos trois duos de candidats, vous l'avez compris, c'est de toujours avoir le plus petit score possible. On les accueille. L'un écrit des romans policiers et l'autre est superstitieux. Alors, il a des habitudes, limite toque, par exemple, il écoute toujours la même chanson avant un rendez-vous important. Toujours la même, on ne sait pas laquelle, il va nous le dire. Voici Guillaume et Vincent. Bonjour Guillaume. Salut Vincent, c'est qui le superstitieux ? C'est vous ou c'est lui ? C'est lui. C'est lui. Ah, on verra ce que c'est cette chanson, on va peut-être à lui passer, pour que ça se passe bien. Elle était sa propre d'informatique au lycée, et des années après, ils sont encore en contact. Il est devenu animateur radio et projectionniste au cinéma. Elle, aujourd'hui, elle est à la retraite, tranquille, voici André et Florian. Bonjour André, enchanté. Ça va bien ? Très bien. Allez-y, mettez-vous en place. Florian, bonjour, ça va bien ? Oui, super. Allez-y. Et enfin, nos champions viennent d'Indre-et-Loire, lui est fan du Japon. Elle est tricoteuse hors-pair, voici Tati, Daniel et son neveu Kéline. Bonjour Daniel. Bonjour Céline. Bonjour, le pull papillon. Oui. Les petits papillons qui brillent, qui vont vous permettre de vous envoler vers la finale. Non, il ne faut pas. Bonjour Kéline. Dans les papillons, ce n'est pas dans les yeux. Ah bon ? Sinon, c'est la catastrophe. Surtout pas. 2000 euros dans la canyon des champions, bravo. Hier, ils ont trouvé l'Egypte. Alors, on avait joué avec la Coupe du Monde de foot, il fallait trouver les pays qui se sont qualifiés. Et vous nous avez sorti l'Egypte du chapeau qui vous a permis de gagner. Ça va, Daniel, aujourd'hui ? Parfaitement. Vous êtes prête ? Mieux serait un scandale. On va voir ça. Voici la première manche, c'est l'aller-retour. On commence. Alors, c'est Guillaume qui est superstitieux. Quelle est cette fameuse chanson que vous écoutez systématiquement avant un rendez-vous important ? Alors, systématiquement, plus maintenant peut-être. Mais quand j'étais étudiant, effectivement, avant chaque épreuve, j'écoutais « Tomber cette fois » de Mylène Farmer qui me donnait une patate d'enfer. « Tomber cette fois », elle a dû faire mal à force, la pauvre. Sûrement. C'est ça, cette chanson. Je n'ai jamais entendu cette chanson de Mylène Farmer. Et donc, il faut faire le mouvement de tête qu'il a avec. Exactement. Sinon, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Elle date de quand, cette chanson de Mylène Farmer ? Album anamorphosé, donc fin des années 90. Donc, vous êtes un fan de Mylène Farmer. Vincent, il n'y a pas trop votre truc, Mylène Farmer ? Non, moins. C'est quoi votre truc à vous ? En musique, les Rolling Stones. Ah, c'est un autre univers. Ça va, Florian ? Ça va super. Super chic, Florian. Merci. La veste, vous avez le petit Todd, le petit champignon, porte-bonheur ? Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Le nœud papillon en bois et tout. Je trouve ça très chouette. Voilà, on a fait des jolis looks aujourd'hui. Alors, dans cette première manche, vous savez, vous n'allez pas pouvoir vous concerter. C'est la difficulté. Je vais vous donner le thème dans un instant. D'abord, on met vos pupitres à zéro. Il faut y rester, évidemment. Le principe chez nous, c'est toujours d'avoir le plus petit score possible. On commence avec quoi ? Peut-être de la musique ? C'est-on jamais, après en avoir parlé ? Ah ben non, c'est de la santé. Concertez-vous et choisissez qui joue en premier. Et positionnez-vous maintenant. Alors, alors, de la santé, c'est vaste. Je vais vous poser une question liée à ce thème. A vous de me donner les réponses qui ont été les moins évidentes. Pour les Français que nous avons interrogés, c'est-à-dire les réponses qui valent le moins de points possible. Parce que l'enjeu de cette manche, c'est le joker. Pour le meilleur des binômes, attention, voici la question. Nous jouons avec les vitamines dont le nom comprend une lettre. Tout est là. Je vous demande de retrouver l'une des 13 vitamines associées à une lettre de l'alphabet. Selon, c'est important, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation. Je vous parle de vitamines dont le nom contient une lettre. Il peut y avoir aussi un chiffre en plus de cette lettre. Ça, c'est une petite info sympa que je vous donne. On commence par Daniel. La vitamine D. C'est laquelle, la vitamine D ? Celle qui remplace le soleil. On en a besoin en ce moment. Soleil et poisson, en général, on dit. Regardez. Bonne réponse. Ah ben, c'est beaucoup. 65 personnes y avaient pensé à la vitamine D. C'était une des plus évidentes. On l'appelle aussi la calciférole. Elle assure la minéralisation des eaux lors de la croissance, mais aussi tout au long de la vie. André, à vous. Je dirais la vitamine C. La vitamine C. Le petit jus d'orange du matin. Regardons. Bonne réponse, bien sûr. Combien de personnes y avaient pensé ? Ouf ! Encore plus. 78. Sa molécule, c'est l'acide ascorbique. Elle stimule notamment les réactions de défense de l'organisme contre les attaques infectieuses. Et donc, on dit que c'est celle qui nous donne un peu de peps. Mip, mip ! Ah ben voilà, c'est ça. Il peut repasser dans l'autre sens ou pas ? Mip, mip ! Ah ben voilà, dans l'autre sens. Vincent, à vous. Alors, ça va être sans conviction, mais on va essayer la vitamine E. Elle existe ? Ben j'espère. Il faut qu'elle existe. Regardez. Vitamine E. Elle existe bien. Combien de personnes y avaient pensé ? Ouais, c'est mieux. 54. Ah, c'est mieux. C'est vous qui avez le plus petit score. Bien joué. Pour l'instant, c'est la réponse la moins évidente. La vitamine E, on l'appelle le tocophérole et elle possède des propriétés antioxydantes. On garde la même question. On joue toujours avec les vitamines et on change de joueur. Vous m'avez répondu. Vitamine D, vitamine C, vitamine E. Donc, on oublie ces réponses-là. On commence par le plus petit score. C'est à Guillaume. Je vais dire la vitamine B12. Ah, ça y est, il y en a un qui m'a donné un chiffre avec une lettre. Regardez, B12. Touché, coulé. Combien de personnes n'y avaient pensé ? Ah, là, c'est mieux. Voilà, 18 points. Très bien, là, ce n'était pas évident. La vitamine B12, alors on l'appelle la colabamine et elle est nécessaire à la formation des globules rouges. Elle est anti-anémique. On enchaîne avec qui ? Avec Kevin. Je vais dire la vitamine B6. B6. Bonne réponse. Elle existe. Allez. C'est la pyridoxine, la vitamine B6. Super réponse. Très bien, seulement 12 personnes n'y avaient pensé. Il faut toujours avoir le plus petit score. Elle intervient également dans la synthèse des neurotransmetteurs et dans la formation des globules rouges. La vitamine B6. 78 points. Florian, à vous. Moi, je vais faire plus simple parce que j'avais la vitamine B12, je l'avais. Alors du coup, je vais partir sur la vitamine B, tout simplement. Tout simplement. Elle existe, la vitamine B. Fondément. Regardez. Oui, elle existe. Combien de personnes y avaient pensé ? 37 personnes y avaient pensé vous passer à 115. Regardez les scores. Qui passe au vert ? C'est-à-dire qui a le meilleur score ? Eh bien, regardez, c'est Guillaume. Guillaume et Vincent, les deux amis. On a bien fait d'écouter Mylène Farmer. Bien, exactement. Elle est tombée cette fois, mais vous, vous n'êtes pas tombée. Regardez les vitamines qui avaient été les plus citées par les Français. Nous avions la vitamine A, la vitamine C et la vitamine D. A l'inverse. Les réponses auxquelles presque personne n'avait pensé. Pour info, il n'y avait aucune réponse à zéro. Mais celles qui avaient été les moins citées, c'était la vitamine B3 ou la vitamine PP. C'est la même. Sa molécule, c'est la niacine. Elle participe à la couverture des besoins énergétiques. La vitamine B5, elle favorise l'activité cellulaire, en particulier au niveau de la peau, des cheveux et des muqueuses. La vitamine B9, 7 personnes l'avaient citée. Elle joue un rôle clé dans le renouvellement de toutes les cellules de l'organisme. Et enfin, la moins citée, c'était la vitamine B8. 6 personnes seulement l'avaient citées. Sa molécule, c'est la biotine. Et elle intervient dans le métabolisme des glucides, des protéines et des lipides. Voilà pour ce petit tour des vitamines. Le plus gros score, c'est pour Florian et André. Vous n'êtes pas éliminés cette fois-ci, mais attention, dans la manche suivante, il y aura des éliminés. Des têtes vont tomber, figurez-vous. Vous savez ce qu'on vous offre ? N'oubliez pas, un an d'essence à remporter en jouant avec nous. C'est le cadeau qui est mis en jeu ce soir encore pour vous tous qui nous regardez. Notre-Dame de Paris est une célèbre 1. cathédrale 2. discothèque 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 32 43 par téléphone. A vous de jouer tout de suite pour emporter votre plein d'essence gratuit pendant un an. Vous imaginez les gargouilles qui dansent sur du Mylène Farmer ? Les petites gargouilles. Sans contrefaçon, je suis une gargouille. Les associations. Allez, on continue à jouer tous ensemble en ce jeudi. C'est très sympa d'avoir des frères et sœurs, d'avoir des conjoints et d'avoir des professeurs et leurs élèves. Donc vous étiez prof d'informatique André, c'est ça ? Oui, tout à fait. Dans un lycée, dans un collège ? Dans un lycée privé, on va dire. Où vous avez rencontré Florian. Où j'ai rencontré Florian. Qui était donc votre élève. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Florian ? Alors moi je suis opérateur projectionniste dans un cinéma. D'accord. Il y a un petit cinéma associatif qui se trouve à Vanniers. Oui, parce que vous venez des Vosges tous les deux, c'est ça ? De Saint-Nabor pour Florian et de ? Cornimont. Comment ça s'appelle ? Les Cornimontois ? Cornimontoises ? Les Counets. J'étais en train de chercher. Les Counets. Les Counets. Et les Counaises ? Les Counaises. D'accord, je n'aurais pas trouvé là. Pardon aux gens de Cornimont si je me suis trop en pique. Ah ben les Counets et les Counaises, ça ne s'invente pas. Alors, comme vous avez eu le plus gros score dans la manche précédente, vous allez jouer en dernier. C'est un peu votre punition, Florian et André. Je vous rappelle que dans cette deuxième manche, je vais vous poser une question, vous donner des propositions, à vous de retrouver les réponses qui vont en face. Et il faut bien sûr toujours me donner la réponse qui a été la moins citée par les Français pour marquer le plus petit score possible. Il y aura des éliminés. Comme je vous l'ai dit juste avant, ce sera le binôme qui aura le plus gros score, qui nous quittera à l'issue de la manche. Vincent Guillaume, vous avez le joker. Vous pouvez le jouer sur une question qui ne vous plaît pas. À ce moment-là, vos points ne compteront pas pour cette question. Bonne chance à tous. Premier thème. Langue française. Est-ce qu'on joue le joker ? Non. Voici la question. Nous jouons avec les phrases justes ou fausses. Alors là, on va bien vous les laisser afficher pour vous tous aussi à la maison. parce que vous allez devoir me dire parmi les propositions et les phrases que je vais vous montrer tout de suite, lesquelles sont justes ou fausses. Allons-y. Il eut fallu qu'il fût allé à Paris en mai. À la moitié du spectacle, il y a eu une entr'acte. Par acquis de conscience, je l'ai rappelé. Je me suis trompé. Autant pour moi. Et enfin, c'est le plus beau tableau qui l'ait peint. Vincent et Guillaume. Eh ben, on va prendre la 4. Alors la quatrième, c'est je me suis trompé. Autant pour moi. Est-ce que cette phrase est juste ou fausse ? Et pour nous, elle est juste. Elle est juste. Elle est juste. Tout est correctement orthographié là-dedans. Vérifions. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé ? C'est pas mal. Sur les 100 Français interrogés, 18 avaient retrouvé que cette phrase était parfaitement orthographiée. Alors, il y aurait pu y avoir un doute sur « autant pour moi ». « Autant », ça s'écrit bien « autant », « t-e-m-p-s » pour moi. C'est pas « t-a-n-t », « autant ». On enchaîne avec Daniel et Kévin. C'est le plus beau tableau qui l'ait peint. Est-ce que c'est juste ou faux ? Pour ma part, c'est juste. Il n'y a aucune erreur, d'après vous, dans cette proposition ? Je ne pense pas. Aucun problème d'orthographe ? Je ne pense pas. Qu'il l'ait peint et c'est bien « haïté ». Oui. Bon, alors est-ce que cette proposition est juste ? Vérifions. Elle est juste aussi. Bien joué. Combien de personnes le savaient ? Ouf ! Énorme. 74, point. 74 personnes. Elle dit « purée, Daniel ! » Florian et André. On va partir sur « à la moitié du spectacle ». Il y a eu un entracte. Moi, je dirais un entracte, pas une entracte. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est faux, selon vous ? Oui, je dirais qu'elle est fausse. Vérifions. Est-ce que cette phrase est fausse ? Eh oui, elle est fausse. Bonne réponse. Combien de personnes le savaient ? 51 personnes avaient repéré l'erreur. 51 personnes savaient qu'on dit « un entracte » et non pas « une entracte ». Alors, on va prendre la première. Il eut fallu qu'il fût allé à Paris en mai. Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est faux ? Moi, j'aurais dit juste. Vous aurez dit juste, les garçons ? Moi, j'aurais dit juste. Tout le monde aurait dit juste. Ah ben, c'était juste. Et 13 personnes seulement le savaient. Je pense qu'en fait, elle faisait super peur. C'est clair. Je pense que les 100 Français, ils se sont dit « il y a forcément une erreur qui s'est glissée là-dessus ». En effet, le verbe « falloir » ici est conjugué à la deuxième forme du conditionnel passé. Et tout était correctement orthographié. Il y avait les bons accents et les bons accords. Par acquis de conscience, je l'ai rappelé. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est faux ? Je dirais faux. C'est faux, vous dites, Daniel ? Ah ben oui. Elle était fausse, cette proposition. Et 44 personnes l'avaient retrouvé. Alors, un acquis, c'est une décharge. Rien à voir avec le verbe « acquérir ». On dit « par acquis de conscience » pour décharger entièrement sa conscience. Il ne fallait donc pas l'orthographier comme ça « acquis ». Avec un « it » à la fin. Ah ben, qui s'en est le mieux sorti ? C'est Vincent et Guillaume. 18 points. Bravo, messieurs. Vous n'avez pas joué les jokers. Encore. Voici le deuxième thème. Et chouette, cette question d'orthographe. Franchement, il fallait bien observer. On joue cette fois avec de la musique. Est-ce que Mylène Farmer se cache là-dedans ? Joker ou pas ? Allez. Joker. 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 Vincent et Guillaume. C'est pas votre truc, la musique, non ? Ça dépend de laquelle. Ça dépend de quelle musique. C'est sûr. On va voir si vous avez bien fait de le jouer, justement, le joker. Voici la question. Il va falloir associer, regardez, les pays avec leurs hymnes nationaux. Ça vous fait sourire ? Oui. Vous êtes content de l'avoir joué ? D'accord. On ne va pas créditer vos points sur cette question. Eh bien, écoutez, regardez, envoyez les hymnes. A vous de retrouver les pays qui vont avec. Alors, je vais vous les faire écouter à chaque fois. La marche des volontaires. Quel est le pays associé à cet hymne ? Deuxième proposition. La brabe en sonne. Écoutez. Il faut retrouver le pays associé. Troisième hymne. Le grand Charlemagne. Quel est le pays associé à cet hymne ? Quatrième proposition. Dieu sauve la reine. Il va falloir me donner le pays le moins évident. Attention, dernière hymne. Le voici. La bannière étoilée. C'est fini. On commence par Vincent et Guillaume. Vous avez joué le joker. On fait brabe en sonne. Ben oui, je pense que c'est le plus raisonnable. Oui, oui. On va faire. On va jouer sur la brabe en sonne. Qui serait l'hymne de quel pays ? De Belgique. De la Belgique. Envoyez la brabe en sonne. Mais envoyez la colonne. C'est bien l'hymne belge. Il date de 1830. Combien de personnes y avaient pensé ? Ah bah pas tant que ça. 26 personnes. Vous ne marquez pas les 26 points. Vous avez joué le joker. Vous conservez vos 18 points. Florian, André, à vous. On va partir sur la bannière étoilée. Que voici. Et qui serait l'hymne ? Les Etats-Unis. Vérifions. Bonne réponse. C'est bien l'hymne des Etats-Unis. La bannière étoilée. Et 51 personnes y avaient pensé. 51 plus 51, 102. Vous êtes cohérent. Vous marquez le même nombre de points à toutes les questions. Tous les deux. C'est The Star Spangled Banner. Hymne qui a été adopté en 1831 aux USA. Daniel et Kevin. Bah ouais, je vais dire Dieu sauve la reine. Qui serait ? L'Angleterre. L'hymne du Royaume-Uni. Écoutons. Dieu sauve la reine. C'est en français. En anglais, ça se traduit comment ? God Save the Queen. God Save the Queen. Bien sûr, c'est le Royaume-Uni. Bonne réponse. Combien de personnes le savaient ? À mon avis, beaucoup. Eh oui, 65 personnes. Vous passez à 139. C'est vous qui êtes en danger. Attention Daniel et Kevin. Il reste encore une question. Cela dit, rien n'est joué pour personne. Écoutons la marche des volontaires. Est-ce que quelqu'un l'a ? Est-ce que quelqu'un l'a ? Personne ne l'a. Le public, est-ce que quelqu'un l'a ? Personne ne l'a dans le public. Et pourtant, cette réponse valait 6 points. 6 personnes savaient que c'est l'hymne de la Chine. Himne composé en 1934. Et alors, le grand Charlemagne, que voici ? Vous dites, Daniel ? Pas du tout. Cette réponse-là, elle valait 100 euros parce que personne n'y avait pensé. C'est l'hymne d'Andorre. Ah bah oui, il fallait le savoir. L'hymne qui évoque la Vierge de Mérichelle, patronne d'Andorre. Figurez-vous, personne n'y avait pensé. 139 points. Plus gros score pour l'instant pour Daniel et Kevin. Vous êtes en danger. Et voici l'ultime question. Nous jouons avec... Bon appétit ! Il va être question de gastronomie, j'imagine. Voici la question. A vous de jouer avec les spécialités culinaires qu'il va falloir reconnaître. Je vous propose des photos. A vous de retrouver le nom de ces spécialités culinaires, dont le nom fait toujours référence, attention, à une nationalité. Regardez. Quelle est la spécialité culinaire A ? Spécialité culinaire B. Voici la C. Voici la D. Et enfin, la E. On commence avec Vincent et Guillaume. On va dire la E avec le Congolais. C'est un Congolais. Est-ce que c'est bon ? Regardez. À la noix de coco. Exactement. Combien de personnes y avait pensé ? Pas tant que ça. 13 points. Vous êtes très bons tous les deux. Avec 31 points, vous êtes déjà tranquilles pour la suite. Ça va se jouer maintenant entre Florian et André. Moi, je dirais la B. Ah bah... Mais si ! Vous ne vouliez pas jouer ça, vous, Florian ? Ah, j'ai dit voilà. Non, la Grèce. Moi, j'ai dit la Grèce. Alors, on ne cherche pas le pays, les amis. Attention. On cherche le nom de cette spécialité. Ah bah, tu sais, toi. C'est une salade. Salade grecque ? Ah bah, voilà. Tout simplement. Ah, c'est ça qu'il faut dire. Ah bah, oui. Ah oui, bravo. Tu nous sauves le coup. Combien de personnes avaient reconnu la salade grecque ? Vas-y, 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 vas-y. 34 personnes y avaient pensé. Vous passez à 136. Et malheureusement, nos champions sont déjà éliminés avec leurs 139 points alors qu'ils n'ont pas encore répondu. Vous auriez joué avec quoi, Daniel et Kevin ? J'aurais dit la D. La D, selon vous ? C'est une cigarette russe. C'est une cigarette russe, voilà. Ça valait 29 points. C'est un biscuit roulé. Il nous manquait le C facile, le petit ? Le petit suisse. Le petit suisse, bien sûr. Et on termine avec la A que personne n'avait jouée. L'omelette norvégienne. L'omelette norvégienne, évidemment. Desserts composés de glace, de meringues et de génoise chauds à l'extérieur et glacés à l'intérieur. On applaudit nos champions qui nous quittent, du coup, Daniel et Kevin, avec 2000 euros dans la cagnotte. Puis on embrasse tous les deux, Kevin. D'abord, un bisou à faire à qui ? Je voudrais faire un bisou à ma femme, Laetitia, et puis à mon petit garçon, Jean. Et Daniel ? Et moi, mes deux petits-enfants, Maud et Théo. Plein de gros bisous à vous. Bravo. Le duel dans un instant va donc se jouer. Regardez comme ils sont bons. 31 points seulement. Vincent et Guillaume, nos deux amis, vont affronter Florian et André dans un instant. Mais d'abord, n'oubliez pas un an d'essence à gagner. En jouant avec nous tout de suite, qui a écrit la gloire de mon père ? Deuxième chance pour vous de gagner ce plein d'essence gratuit pendant un an. Est-ce 1, Émile Zola ? Ou 2, Marcel Pagnol ? La gloire de mon père, 1 ou 2, par SMS, au 7-10-20, ou le 32-43, par téléphone. Bonne chance à tous. Voici le duel de Personnes n'y avait pensé. Qui va le remporter, ce duel ? Attention, vous pouvez faire vos jeux. Hashtag PNYKP sur Twitter. Faites vos paris sur les uns ou sur les autres. Cette fois, je vais vous poser une question. Avec une liste de 5 réponses possibles. Il faut toujours me donner la réponse qui a été la moins évidente pour les Français. Et attention, il y a une mauvaise réponse qui s'est glissée dans cette liste. Il ne faut surtout pas la choisir. Pour aller en finale, il faut remporter deux duels. Voici le premier. Bonne chance, tout le monde. On va au Louvre. On va observer le tableau de la Joconde de Léonard de Vinci. Je vous demande de retrouver dans cette liste d'affirmations celles qui s'appliquent à la Joconde. D'accord ? Attention, il y a une mauvaise réponse dedans. Évidemment, il faut me donner l'affirmation relative à la Joconde qui est juste et qui a été la moins évidente pour les Français. Allons-y. Il a été peint au 15e siècle. Il y a un pont derrière Mona Lisa. Apollinaire a été accusé de son vol. Il fait 77 cm de haut. Il a été peint avec la technique du sfumato. La réponse des Bleus. Apollinaire a été accusé de son vol. C'est validé. Réponse des Jaunes. Moi, je dis tant pis, il y a un pont derrière Mona Lisa. Mais c'est trop facile. Mais non, tant pis. C'est trop facile. Vous êtes sûre qu'il y a un pont derrière Mona Lisa ? Non, c'est rien. Je vois quelque chose derrière. J'ai cru l'entendre. Il dit c'est trop facile, après il dit j'en sais rien. Alors, on va d'abord vérifier si Apollinaire avait été accusé du vol de la Joconde. C'est la réponse des Bleus. Est-ce que cette affirmation est correcte ? Ah bah oui. Il avait bien été accusé. Il a même été arrêté et emprisonné. Figurez-vous pour ça. Combien de personnes le savaient ? Neuf personnes seulement. Il a été accusé à tort, Apollinaire le pauvre. Il n'avait pas touché à la Joconde. C'est pas lui qui l'avait volé. C'était en 1911 d'ailleurs qu'il avait été conduit en prison pour ce vol qu'il n'avait pas commis. Florian et André. Alors, y a-t-il un pont derrière Mona Lisa ? Le public, vous voyez un pont derrière elle ? Moi, je vois quelque chose derrière, mais je ne suis pas certaine que ce soit le pont. C'est peut-être une église ou... Ah, il faut que ce soit un pont. Bah oui, je crois que c'est foutu. Eh si, c'est bon. Il y a bien un pont derrière Mona Lisa. Combien de personnes le savaient ? Qui remporte le premier duel ? Victoire des Bleus ! Premier duel pour les Bleus. C'est vous qui avez le plus petit score. Alors, quelle était l'erreur d'après vous là-dedans ? Florian et André, à votre avis ? La mauvaise réponse ? Moi, j'aurais dit qu'il était peint avec la technique. Je ne sais pas, c'est... Ah bah non, ça c'était juste. Il a effectivement été peint ce tableau avec la technique du sous-mâteau. 18 personnes le savaient. C'est une technique utilisée par Léonard de Vinci qui consiste à fondre ensemble l'ombre et la lumière. La mauvaise réponse, c'était la première. Il n'a pas du tout été peint au XVe siècle. La joconde est un tableau du début du XVIe siècle. Il ne fallait pas la prendre, celle-ci. Et elle fait bien. 77 cm de haut, la joconde. Et 53 cm de large. C'est donc Vincent et Guillaume qui ont donné la réponse qui valait le moins de points. Premier duel pour vous. Il faut vous rattraper les jaunes. Voici le deuxième. Nous jouons cette fois-ci avec les vainqueurs de la route du Rhum. Et donc avec des marins. Je vais vous demander de retrouver dans la liste qui va suivre le marin qui a remporté la route du Rhum qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. Envoyez les mains. Florence Artaud, Olivier de Carsozon, Lionel Lemontchoix, Hélène MacArthur et Mike Berch. C'est au jaune de débuter cette fois. Ah ça nous. Bah vas-y on dit Hélène MacArthur. La 4. Validé pour les jaunes. Peut-être que votre place en finale se joue là. Vincent Guillaume. Eh bien nous on va dire Lionel Lemontchoix. C'est validé. Alors Hélène MacArthur, vous êtes sûre qu'elle a remporté la route du Rhum ? C'est pas la thème qui nous a inspiré dès le départ. Donc là c'est un peu au bluff. Alors vérifions. Colonne jaune. Elle l'a remporté effectivement. En 98. Combien de personnes le savaient ? Allez, allez, allez. 45. Oh on est haut là. On est haut. Là il faut prier Florian et André pour que la réponse des bleus soit une mauvaise réponse. Pour que Lionel Lemontchoix n'ait jamais remporté la route du Rhum. Si c'est une bonne réponse et qu'elle vaut moins de 45 points, vous êtes en finale. Ah bah oui, il a remporté en 2006. Stop, stop, stop. Allez, allez, allez. Plus ou moins moins de 45. Est-ce que ça fait ça ? Allez, allez, allez. Non, 5 personnes y avaient pensé mais c'est quand même vous qui avez le plus petit score de duel pour les bleus. Vincent et Guillaume en finale aujourd'hui. Bravo, messieurs. Regardez les autres réponses. Florence Artaud a bien remporté la route du Rhum. C'était en 90. Florence Artaud qui nous a quitté en 2015. 61 personnes y avaient pensé. Mike Birch l'avait remporté également en 78. Il a remporté la toute première édition de la route du Rhum. 11 personnes y avaient pensé. Et donc l'erreur, c'était Olivier de Kersaison, grand marin si l'on est, mais qui ne l'a jamais remporté. Il avait terminé quatrième en 1978. Florian et André, on vous applaudit. On a été ravis de jouer avec vous aujourd'hui. Qui on embrasse avant de partir ? André. Alors moi, je vais embrasser mes petits-enfants. Florian, Elodie et Lucas. Et puis mon chéri, Jackie. Vous êtes fait pour vous entendre avec les Florians. Ah oui, voilà. Et Florian, un bisou à qui ? Alors moi, j'embrasse mes parents, Emilia et Christian et ma chérie Jenna. A bientôt les amis, cadeau pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 euros pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Ils sont redoutables. Vincent Guillaume, première finale aujourd'hui pour eux en ce jeudi. 2000 euros à gagner. Vous savez, après quand on se retrouve ? Après la pub. Après presque la pub. Ah mince. Je vous rappelle que vous pouvez toujours gagner un an d'essence en répondant à cette question. Où faut-il aller si on espère observer le monstre du Loch Ness ? Réponse 1, en Sibérie. Réponse 2, en Écosse. Tout de suite, envoyez un ou deux par SMS au 71020 ou téléphonez au 3243. Bonne chance. Une première. Inédit, demain sans France 3. Peut-on rire de tout ? A son époque, Pierre Desproges se permettait tout. Qu'en est-il de nos humoristes d'aujourd'hui ? Alors je vais le dire. Donc, si on commence à réfléchir, qui va comprendre qui s'attaque ? Mais on ne fait rien. Politique, religion, moralité. Je peux être pris d'une saine colère et d'avoir envie de dire des choses. On peut tout dire sur scène. Notre société a changé, son rire est à réinventer. Comment on peut rire du racisme ? Il est ! Comment on peut le dépasser ? Moi ! Oui, je suis juif, je me dénonce tout seul. Quoi ? Peut-on rire de tout ? Réponse non moins sérieuse, demain à 20h55 sur France 3. La finale, c'est le grand moment, personne n'y avait pensé. Ils ont été très très bons, notamment sur le duel. Vraiment, à chaque fois, vous avez pris la bonne réponse, la meilleure des réponses. Celle qui valait le moins de points possible. Il va falloir faire aussi bien en finale pour décrocher la cagnotte. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir avec ces 2000 euros si vous les remportez, Guillaume ? Un week-end tous les quatre, après tout. Eh ben, ça roule. Eh ben, voici la finale et les 2000 euros qui sont là pour vous ce soir. Et la musique qui fait peur qui va avec. Vous le savez, vous avez le choix entre deux questions, deux thèmes complètement opposés. Voici la première possibilité. On peut jouer avec les verbes qui commencent par « que ». « Q » Ou alors Les enfoirés qui ont participé au spectacle de 2017. Les verbes ? Allez, les verbes. Allez, les verbes. Plutôt les verbes. On laisse les enfoirés et les Restos du Coeur de côté. Exceptionnellement. Je vous demande de citer, messieurs, trois verbes du dictionnaire qui commencent par les lettres « Q » et « U ». Il faudra me donner trois verbes à l'issue du chrono. Si parmi les trois propositions, il y en a une à laquelle personne n'avait pensé, vous gagnez 2000 euros. Bonne chance, top chrono. Il y a « I », il y a « E ». Moi, je verrais bien quelque chose comme « qu'été ». « Qu'été », c'est simple, on va l'assurer. C'est très simple, on va l'assurer. J'ai envie qu'on évite les « A » parce que les quantifier, les qualifier, etc. Je ne suis pas sûr. Qualifier, pourquoi pas qualifier ? Quantifier, on pourrait effectivement… Parlez bien fort. Alors quantifier, on pourrait effectivement avec le « Q » « U » « A » « Q » « U » « I » Je ne sais pas s'il y a des « Q » « U » « I » qui quelque chose. Je cherche les trois verbes du dictionnaire qui commencent par les lettres « Q » et « U ». Ça existe ou c'est « Se quereller » ? Quereller quelque chose ou c'est « Se quereller » ? Est-ce que vraiment c'est « quereller » le verbe ? Je ne sais pas. « Qu'été », on l'assure. « Qu'été », on l'assure. Quantifier, on essaie. Quantifier, où est-ce qu'il y a un verbe où on pourrait rajouter des lettres ? Rajetons des lettres à ce mot « quantifier », je ne sais pas. Qualifier… On arrive près des 10 secondes, quelles sont vos trois réponses, messieurs ? Alors « qu'été », c'est sûr. Quantifier. Quantifier. Quereller. Et on essaye « quereller ». On ne change rien. On garde ces trois réponses. Le chrono est fini, on les affiche. Voici les trois verbes que vous m'avez proposés. On commence par « quantifier ». C'est un verbe du dictionnaire. Est-ce que personne n'y avait pensé, à quantifier ? Bonne réponse. Il faut que ça fasse zéro pour gagner. J'ai des doutes, j'ai des doutes. Ça descend l'air de rien. Oh ! 22, on est encore trop haut. Très haut même. « Quereller ». Vous vous êtes posé la question quand même. Oui. « Se quereller », enfin… On peut se quereller et quereller, les deux fonctionnent. C'est un verbe du dictionnaire. Vérifions. Est-ce que personne n'y avait pensé ? C'est bien un verbe du dictionnaire. Combien de personnes y avait pensé ? Allez, allez, allez ! Ça descend ? Descends, descends. 13 personnes, c'est encore trop. Encore beaucoup trop. Dernière possibilité pour vous de gagner les 2000 euros avec Kété. 2000 euros en jeu. C'est un verbe du dictionnaire. Vous êtes seul face aux 100 Français. Avez-vous réussi à être plus fort qu'aujourd'hui ? Et non ! Aïe, aïe, aïe ! Deux fois 13. Ça ne vous a pas porté chance, là, pour le coup. Regardez les verbes que vous auriez pu me donner, Vincent et Guillaume. Il y avait, alors attention, il y avait carderonné. Vous savez ce que ça veut dire, carderonné ? C'est taillé en carderon, par exemple, vous savez, les marges d'un perron. Il y avait cartagé. Alors en agriculture, cartagé, c'est donner un quatrième labour à la ville, particulièrement. Et enfin, québécisé, c'est donner un caractère québécois à quelque chose. Québécisé, c'est un verbe du dictionnaire qui existe. On ne va rien regretter. Il aurait peut-être fallu prendre les enfoirés, en fait. C'est ça, peut-être. Allez, venez me rejoindre, Vincent et Guillaume, on les retrouve demain pour terminer la semaine ensemble. Et nous, on se retrouve dans 5 minutes à peine pour jouer à Slam avec les grilles, les mots et les définitions. Ne bougez pas, les jeux continuent sur France 3. A tout de suite.